Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite capsule vidéo pour vous partager un petit message sur lequel j'avais envie de partager mon point de vue qui est la joie et savoir s'amuser. En fait je me faisais cette réflexion il n'y a pas très longtemps parce que j'entends autour de moi tellement de choses sérieuses, tellement de prises de tête. A chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision, c'est toujours extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux, extrêmement... il ne faut pas faire de bêtises, il faut être responsable, etc. Et même lorsqu'il s'agit d'un projet du coeur de quelque chose qui à la base émane d'une inspiration, d'une guidance, d'une connexion, de quelque chose qui vient nous faire vibrer tout de suite le mental le récupère et en fait quelque chose de sérieux. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple vous avez envie de vous mettre à dessiner ou de vous mettre à peindre, le mental va tout de suite récupérer ça en vous disant oui mais ok mais alors qu'est-ce que tu vas en faire, est-ce que tu vas pouvoir les vendre, est-ce que ça va pouvoir te permettre de vivre et puis si jamais tu classes et puis tu n'aurais pas autre chose à faire, tu devrais par exemple faire la vaisselle et remplir ces papiers que tu as sur ton bureau depuis deux semaines, etc. Donc vous voyez le processus qui se passe lorsque il y a cette reprise par le mental qui est un peu notre petit chef intérieur. Or le mental n'est pas notre ennemi parce qu'il nous aide à structurer, il nous aide à organiser, il nous aide à planifier, à comprendre, à expliquer, etc. Mais ce n'est pas lui le chef non plus. Le coeur a sa place, il faut que vous lui donniez plus de place. Et comment laisser plus de coeur, plus de guidance, plus d'intuition dans votre vie et plus de justesse et d'équilibre et donc de bonheur, et bien c'est avec la joie et c'est avec l'amusement. Combien d'entre nous ont perdu ce lien avec cet enfant intérieur qui est juste dans l'innocence, dans la spontanéité, qui a envie de s'amuser toute la journée, qui ne manque pas d'idées, qui a de la créativité, qui ne cherche pas à être productif, qui ne cherche pas à gagner du temps, qui ne cherche pas à être sérieux ou bien à faire les choses telles que tout le monde veut qu'elles soient. Il cherche simplement à être dans la joie. Il n'a pas d'autre but que l'action pour elle-même. Et je crois qu'on a besoin de remettre ça dans notre vie. Et lorsque vous êtes dans un processus créatif, que ce soit dans votre travail, dans un projet, même très sérieux, sur lequel vous travaillez, que ce soit dans quelque chose d'artistique, écrire, dessiner, peindre, photographier, faire de la musique, etc. Que ce soit dans n'importe quelle création de votre journée, que ce soit le matin quand vous vous habillez, ce que vous mangez le midi, lorsque vous cuisinez, lorsque vous êtes en train d'imaginer votre vie, d'imaginer certaines choses, avec votre esprit vous êtes déjà dans un processus de création. Dans tous les moments comme ça de créativité, d'ouverture, de joie, de spontanéité, ne laissez pas votre mental récupérer ça pour que ça devienne sérieux et mettre un but, mettre une fin, une utilité à ce processus que vous avez engagé. Coupez-le tout de suite et dites-vous, j'en ai rien à faire, je fais l'action pour elle-même et je lâche prise sur ce qui pourra en découler. Et c'est ça la clé la plus importante selon moi. Faites les choses pour elle-même avec la joie et la spontanéité du moment sans attendre un but précis, une productivité, que ça va vous emmener quelque part, que ça va avoir tel et tel intérêt, bénéfice, etc. Lâchez prise et retrouvez un peu de joie d'enfant, d'innocence et d'amusement, surtout parce que c'est hyper important. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura inspiré, remettre un peu de joie dans votre vie. Je termine cette vidéo par vous poser la question qu'est-ce qui vous met le plus en joie ? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous éclate, qui vous amuse complètement, qui vous fait rire, qui vous fait vibrer, qui vraiment vous fait vous sentir complètement déconnecté du temps et presque comme un enfant ? Remettez de cette activité, de cette énergie-là dans votre vie et vous verrez, ça vous ouvrira plein de portes sur votre monde intérieur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.